Saison du plaisir nous entraîne dans la ronde, la ronde du plaisir qui ne peut finir qu'en mourant. Bonjour Damien, bonjour Sarah, il n'y arrive pas pour autant de bonne humeur. C'est vrai qu'on a la musique d'un des films de Jean-Pierre Mocky parce que c'est celui que vous avez rencontré à Nice. Il est associé à cette vie de Jean-Pierre Mocky et il en parle dans son livre d'ailleurs qui est d'actualité. Né à, maintenant on aime bien aller rencontrer ses hommes et femmes, comment sont-ils devenus les artistes qu'ils sont. On avait rencontré Muriel Robin qui a grandi à Saint-Étienne. Jean-Pierre Mocky est né à Nice, donc il a passé sa petite enfance à Nice. Et aussi il est devenu acteur, scénariste, réalisateur à Nice, notamment dans les studios de La Victorine. Nous l'avons rencontré, il nous explique un peu à travers cette espèce de promenade dans la ville de Nice, comment il est devenu, ce qu'il est devenu, celui sur réalisateur avec qui, c'est ça, 70 ans de cinéma, celui avec qui tout le monde, les plus grands, ont tourné et les jeunes talents aujourd'hui rêvent de tourner avec lui. Direction Nice avec Jean-Pierre Mocky, regardez. Alors d'abord, est-ce qu'on peut commencer par dire moteur ? Comment on vous dit de moteur ? Moteur ! Je dis moteur très fort parce que ça coûte très cher un tournage de films et moteur, ça permet d'exciter les gens et de les faire travailler plus vite, voilà, en gros. Alors je suis né à Nice dans cette maison-là, c'est cette maison où j'ai habité pendant six ans. Alors là, c'est la vue splendide que nous avions et c'était toute ma jeunesse, là. J'ai commencé Configurant en 1943 dans Les Visiteurs du Soir, au studio de la Victorine. Et c'est comme ça que je suis devenu metteur en scène. Mais surtout, ce que j'ai fait, c'est d'avoir des grands acteurs avec moi, Beauville, Fernandelle, Michel Simon, Catherine Deneuve, Philippe Noiré, Michel Serrault. Si vous voulez, c'était des acteurs qui étaient des acteurs de la terre, si vous voulez. C'était des gens qui avaient souffert. Parce qu'il ne faut pas oublier que Gabin et des gens comme ça étaient presque des SDF. Ils couchaient dans la rue, ils mangeaient des sandwiches avec du lait condensé. Il n'y avait rien à bouffer pendant la guerre et tout ça. Tous ces gens ont vécu ça et ça s'est vu sur leur visage. Ils avaient des visages torturés. Aujourd'hui, on a moins ça. Aujourd'hui, vous avez des petites jeunes filles, elles sont toutes pareilles, on dirait des clones. Allez hop ! Allez hop ! Moteur ! Moteur ! Là, c'est votre lycée. Le lycée du Parc Impérial qui a été donné par le tsar à la ville de Nice. Ce qui était agréable et c'est ce qui m'a donné l'idée de mes premiers films, c'était l'ingénuité des enfants. Ils étaient ingénus. Les jeunes filles étaient sérieuses, les jeunes gens étaient timides. C'est ce qui m'a donné l'idée du premier film que j'ai fait, Les Dragueurs. Il y a pour chaque homme une femme qui lui est destinée. Une seule. C'est celle-là que je veux, pas une autre. Moi, je vous propose d'aller ensemble à la Victorine, là où tout a commencé. Il y a eu plein de films qui se sont tournés là. Ça a été vraiment le paradis du cinéma pendant au moins une quarantaine d'années. La naissance du cinéma pour vous, c'est quand même ici ? C'est là, c'est là, je suis né là. Je suis né à Nice déjà physiquement et après je suis né ici pour le cinéma. Depuis l'âge de 9 ans, j'ai fréquenté des studios et par conséquent, je suis devenu un enfant de la balle. Je connaissais toutes les professions. J'ai été chef opérateur, j'ai été cadreur, j'ai été ingénieur du son. J'ai fait plein de choses et ça m'a appris mon métier. Et à partir de la Victorine, je suis devenu un technicien de cinéma. 3,7 kg ! Il est lourd ! C'est comme une encyclopédie, mais c'est 70 ans de cinéma. Et voilà, j'espère que ce n'est pas fini, que le livre va continuer. Parce que j'ai encore beaucoup de films à faire. Sympa ce personnage, il y a de la nostalgie, il y a de la douceur. Il a des anecdotes à raconter tout le temps. Alors il y a 700 pages, 700 photos. Il est très en forme, pardonnez-moi, je ne sais pas si vous l'avez vu depuis longtemps, mais je le trouve très en forme. Il est très en forme, touchons du bois et souhaitons-lui le meilleur. Et surtout, il a raison que le livre continue à s'agrandir. C'est deux éditions Neva et le 4 février, il va y avoir la première signature publique à Saint-Germain-des-Prés à Paris. Vous savez, entre le café de Flore, le café Bonaparte, il y a le café des Demagots. A 19h30, le 4 février, première signature publique du livre de Jean-Pierre Mocky. Et l'occasion pour vous de le rencontrer, évidemment, de tout près. Préfacé par Mickaël Lanzal, quand même. Quand même. Merci beaucoup, Sarah.